Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Allez, on regarde pour vous les Verseaux ce qu'il y a au mois d'avril dans votre vie sentimentale. Verseau sentimental avril 2024. Verseau sentimental avril 2024, Verseau sentimental, Verseau, bon, il ne se passera rien les Verseaux dans votre vie sentimentale, non, je plaisante. Ballet de pentacle, oh, bah dis donc, bah dis donc, bah dis donc, bah dis donc, je vais le roi de bâton en dos de paquet, j'ai le roi de bâton, le roi de bâton, aucun obstacle ne va le ralentir, non, aucun, aucun, aucun. Alors, as de pentacle et valet de pentacle, je vais commencer par l'as de pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne les Verseaux dans votre vie sentimentale. Alors, bah nouvelle opportunité dans le domaine amoureux, l'as de pentacle, c'est un nouveau départ, la carte de l'as de pentacle, c'est, alors comme il s'agit de la suite des deniers, bah ça peut se présenter dans le monde du travail ou par la rencontre de quelqu'un qui exerce peut-être le même métier que vous, par exemple, c'est un exemple. Mais on réalise des objectifs avec la carte de l'as de pentacle, des objectifs personnels. Alors, si par exemple, on est seul et on veut rencontrer quelqu'un, bah ça pourrait bien se produire avec l'as de pentacle, vous voyez ? Si on s'est fixé comme objectif de rencontrer quelqu'un, ça pourrait se produire. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez célibataire ou pas, bah oui, il y a un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle opportunité, plutôt, dans votre vie sentimentale. Et nous avons le valet de pentacle en d'autres paquets. Alors, le valet de pentacle, si c'est une personne, c'est quelqu'un de calme, de studieux, d'autonome. Ça peut être quelqu'un qui ne fait pas trop de bruit, ouais, peut-être. Mais après, avec le valet de pentacle, c'est un nouveau commencement, puisque c'est un valet. Si vous êtes dans une relation, peut-être que vous devez parler de la suite avec votre partenaire. Est-ce que vous avez une relation toute récente ? Pourquoi pas ? J'ai l'impression qu'il va falloir savoir si vous voulez vous engager pour de bon. J'ai quand même l'impression. Oui, on est prêt à faire évoluer quelque chose avec l'as de pentacle et le valet de pentacle. Alors, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous voulez faire évoluer la relation. Est-ce que l'autre personne le souhaite aussi ? C'est un exemple, mais pourquoi pas ? On va regarder pour vous les versos. Tout seul. Allez, versos sentimentaux, avril 2024. Je bafouille. La reine de bâton. On avait le roi de bâton et maintenant, il y a la reine de bâton. Pour les versos sentimentaux, avril 2024. Versos sentimentaux, avril 2024. Quelqu'un m'a mis dans un commentaire, pourquoi vous n'allez pas chercher les cartes ? Ça serait moins long. Oui, c'est vrai, ça serait moins long. Mais le fait d'aller chercher les cartes, j'ai l'impression de me tirer les cartes à moi-même. Vous voyez ? Parce que je vais la choisir quelque part. Quand elles tombent, pour moi... Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je préfère quand elles tombent. Et après, voilà. Donc, reine de bâton, 3 de pentacle, la mort et le soleil. 3 de pentacle, on avait le valet de pentacle et l'as de pentacle. Il n'y a pas un truc lié à l'argent ou au travail. Il y a quand même. 9 d'épée. Allez. Encore une carte pour les versos. Waouh ! Purée ! Ah ouais ! Ok. Pardon. 5 de pentacle en 2 de paquet. On a le monde ici. On a la mort, le soleil et le monde. On a 3 arcanes majeures. Aïe ! Je viens de me cogner. 5 de pentacle, pardon. Le 5 de pentacle parle qu'on a toutes les peines du monde à être dans le bonheur et dans le contentement. Alors, peut-être parce qu'on est seul et puis on n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui ça colle, enfin avec qui ça marche, avec qui ça se passe bien, pardon. Après, le 5 de pentacle, ça peut être aussi le fait d'être dans une période difficile. On est en couple, la période est difficile. C'est la carte de la codépendance, en mode relationnel. Il y a un partenaire qui se repose trop sur l'autre. Une relation est devenue difficile à vivre. Peut-être parce qu'il y a des tracas financiers. Mais ouais, peut-être qu'on se... Pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même le fait de se sentir seul, le 5 de pentacle. On peut être en couple et se sentir seul. Oui, on peut. On peut. On va commencer. J'ai la reine de bâton et j'ai le 3 de... Pardon, je suis désolée. J'ai la reine de bâton et j'ai le 3 de pentacle. Ok. La reine de bâton. La reine de bâton, elle avance, elle progresse. Elle avance. C'est ça la reine de bâton. C'est quelqu'un qui se fixe des objectifs, qui n'hésite pas à se lancer. Alors, peut-être prendre un nouveau départ vers une nouvelle personne, peu importe. C'est quelqu'un de très sociable. J'ai quand même 3 de pentacle. Mais quoi qu'il en soit, la reine de bâton, elle ne craint aucune menace. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment elle fera. Et elle fera tout pour l'obtenir. Alors, c'est bizarre parce que, bien évidemment, ça peut parler de collaboration. Alors, est-ce que dans votre milieu, est-ce que vous collaborez un projet à quelque chose ? Il y a quelqu'un qui vous plaît ? Je cherche les bons mots parce que des fois, moi, alors, pourquoi pas ? Peut-être. Peut-être. C'est vrai. Après, si ça ne vous parle pas du tout, ça ne vous parle pas du tout, le 3 de pentacle peut être une carte d'encouragement. C'est-à-dire que dans votre vie sentimentale, vous avancez, ne vous découragez pas. Ah, voilà, on veut quelque chose, peut-être que pour l'instant, on ne l'obtient pas. Il ne faut pas se décourager. Mais on va recouvrir des cartes. La mort, c'est ce que vous voulez. Vous voulez du changement, clairement, avec la carte de la mort. La carte de la mort, c'est une carte de changement, de transformation. C'est une carte de fin, la carte de la mort. C'est un changement nécessaire. Vous voulez un changement dans votre vie sentimentale ? Alors, mettre le passé derrière vous, pourquoi pas ? Pardonner des erreurs, peut-être ? Pardonner les erreurs de quelqu'un ? Avancer de nouveau avec cette personne ? Ouais, moi je pense que... Je pense qu'il y a des versos avec la carte de la mort ici qui envisagent une rupture, je vais quand même le dire. Voyez, oui. Si vous n'êtes pas célibataire et que ce n'est pas le fait de mettre votre passé derrière vous et de digérer des relations précédentes, je pense que pour les autres, vous voulez une rupture avec la carte de la mort pour aller vers une nouvelle possibilité. Il y a une nouvelle histoire d'amour quand même, j'ai quand même envie de le dire. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer pour aller vers cette nouvelle histoire. Le soleil. Le soleil, c'est la carte qui est dans votre défi. Alors, est-ce que ça vous dit de... Est-ce que vous avez besoin, avec la carte du soleil dans le défi, est-ce que vous avez besoin d'y voir plus clair ? Ouais. Ouais. C'est comme si, en fin de compte, vous aviez... Quelque chose se finissait et ça vous permettait quelque part de revivre. En fin de compte, vous devez oublier quelque chose, peut-être quelque chose de sombre après. C'est une possibilité. Mais pour moi, on doit oublier quelque chose, on doit le laisser derrière soi. Vous voyez ? Parce qu'il y a de la nouveauté, il y a du renouveau, on se lance dans quelque chose de nouveau, on peut être une nouvelle personne, séduisante, qui est là, qui arrive, pourquoi pas ? Donc, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Vous devez y voir clair avec la carte du soleil. Les choses doivent être claires pour moi. Parce que j'ai le 9 d'épée, donc le 9 d'épée, c'est une carte de peur, c'est une carte de stress, c'est une carte d'angoisse, cette carte du 9 d'épée. Et c'est ce qui vous aide. Donc ce qui vous aide, c'est de vous apaiser. Ce qui vous aide, c'est de surmonter votre anxiété. Vous voyez ? En fin de compte, j'ai l'impression qu'on vous dit d'aller vers ce bonheur, peut-être après une séparation, nouveau bonheur après une séparation. Il y a un changement, c'est profitable, c'est bénéfique. Alors vous pouvez, avec ce 9 d'épée ici, c'est ce qui vous aide, vous pouvez calmer vos peurs, votre anxiété, votre angoisse, tout ça. Retrouver de la sérénité. J'ai l'impression, quand je vois la carte de la mort quand même, j'ai l'impression qu'avec cette carte du 9 d'épée ici, ça pourrait parler de sortie du tunnel. J'ai quand même la carte du monde après. Donc oui, oui. On peut avoir peur du futur avec le 9 d'épée. On a peur de ce qui pourrait arriver, mais bon, après si on a peur de ce qui pourrait arriver, on ne fait jamais rien. L'issue de la guidance, c'est la carte du monde. Moi j'ai envie de dire, bonheur retrouvé, changement. En fin de compte, il y a un changement radical qui est super positif pour vous, il y a du bonheur pour vous. Mais après une rupture, alors bien évidemment, changement radical et heureux dans une relation. Pour ceux qui le souhaitent, pourquoi pas ? Pour ceux qui le souhaitent, pourquoi pas ? La guidance est générale, après voilà, tous les versos n'ont pas envie de se rabibocher ou de rester dans la relation dans laquelle ils sont. Donc si vous n'avez pas envie de vous rabibocheter dans une relation dans laquelle vous êtes, il y a une nouvelle opportunité. Maintenant pour les versos qu'on n'a pas envie de rencontrer une nouvelle personne qui souhaite retrouver le bonheur dans une relation dans laquelle ils sont déjà, c'est possible. Ça dépend aussi de ce que vous voulez, voyez. La guidance, il faut l'adapter à votre situation. Je vais recouvrir des cartes. Je recouvre l'as de pentacle. Bon, il va falloir faire des choix. Eh ouais, il va falloir faire des choix. Alors vous êtes déjà en couple ? Pourquoi pas ? Le deux de pentacle. Le deux de pentacle, on jongle. Alors, est-ce que vous jonglez entre votre travail et votre vie sentimentale ? Pourquoi pas ? Avec différents partenaires, avec différents projets, peu importe. Avec le deux de pentacle, on garde toutes les possibilités ouvertes sans choisir et sans s'engager pour l'instant. On a le cul entre deux chaises. Pour moi, le deux de pentacle dit que vous avez les cartes en main pour faire un choix, qu'un partenaire n'est pas meilleur que l'autre. Mais pour avancer, vous devez renoncer à l'un ou à l'autre. Pour ceux à qui ça parle. Voyez ? Oui. On fait un choix en conscience. Soyez clair sur vos priorités. Donnez-vous l'opportunité que ça marche vraiment ? C'est ce que j'ai envie de vous dire. Après, si vous êtes trop accaparé par votre travail dans une relation, si quelqu'un est trop accaparé par son travail dans une relation, on peut dire qu'il faut redonner un peu de temps pour l'autre. Redonner un peu de temps pour l'autre. On peut se sentir mis de côté. Peut-être que certains versos se sentent mis ou mis de côté parce que l'autre partenaire a trop de boulot, puis je veux baisser le boulot, et puis machin, peut-être les potes, après on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui peut vous éloigner de quelqu'un. Le travail, les tracas, on se sent mis de côté. Il faut communiquer si c'est ça. Revoir ses priorités. Accorder plus de temps à l'autre. Pourquoi pas ? De toute façon, il y aura un choix à faire. Je recouvre la reine de bâton. Ok. Indépendance et indépendance. Bien évidemment, indépendance et indépendance. Est-ce que certains versos veulent plus d'argent pour sortir d'une relation ? C'est une possibilité. Le 9 de Pentacle parle d'indépendance, parle de liberté. Il y a beaucoup de Pentacles quand même. 5 de Pentacle, 2 de Pentacle, As de Pentacle, 3 de Pentacle, 9 de Pentacle. Ouf, ça fait beaucoup. Le 9 de Pentacle parle d'individualité, d'autonomie, parle de liberté. Le 9 de Pentacle, la reine de bâton est indépendante. La carte du 9 de Pentacle, le personnage, est indépendant aussi. Donc, ça parle d'indépendance. On ne se perd pas dans son partenaire avec cette carte du 9 de Pentacle. Non. On peut être en couple en étant complètement indépendant. C'est-à-dire, j'ai mes propres amis, j'ai mon propre travail, j'ai mes propres loisirs. Vous voyez, chacun a ses trucs. On ne se perd pas l'un dans l'autre. J'espère que je suis claire. Je recouvre le 3 de Pentacle. Ok. Nous avons la carte de l'ermite. Là, vous êtes en train de chercher une solution. Certains versos cherchent une solution financière ou autre par rapport à leur vie sentimentale. Mais on dépasse une situation avec la carte de l'ermite. On cherche des réponses. Il y a des questions élucidées. Oui, oui, oui. Ah ouais, ouais. C'est vraiment ça. La carte de l'ermite. Après, l'ermite... Il y a quelque chose qui est... C'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas complètement... Parfois, on a besoin de prendre du recul. En fin de compte, vous avez besoin de prendre du recul et de vous dire mais qu'est-ce que vous envisagez par la suite ? Si vous êtes dans une relation, est-ce qu'elle est satisfaisante ? Voyez ? L'ermite, il a cette grande honnêteté avec lui-même. Il y a peut-être quelqu'un qui s'éloigne. C'est peut-être vous qui vous éloignez de la relation. Mais est-ce qu'il y a une pause ? J'en remets une. Ok. La justice. Oh ! Purée ! La justice et la carte de l'ermite. Et nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, tout le monde le sait, c'est la carte de la malhonnêteté, c'est la carte de la tromperie, c'est la carte de quelqu'un qui fait quelque chose dans le dos de l'autre. Enfin, une des deux personnes fait quelque chose dans le dos de l'autre. Quelqu'un porte un masque, quelqu'un n'est pas honnête, quelqu'un est rusé, quelqu'un est... Voilà. Ok. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a des... Alors, là, il y a des versos. Là, vous pesez le pour et le contre avant de vous engager ou avant de vous séparer. Parce que vous recherchez une relation plus durable et plus stable. Je recouvre la carte de la mort. Bon. Eh bien, plus clair, plus clair, ça ne peut pas être... Vous voulez mettre fin à une relation ? Vous voulez... En tout cas, vous voulez qu'une... Si vous voulez mettre fin à une relation, vous voulez qu'une relation change, se transforme. de toute façon, vous ne voulez pas que les choses restent en l'état actuel. Moi, je pense que vous en avez marre d'attendre. Alors, bien évidemment, est-ce que pour certains versos, la solitude vous déprime ? J'hésite, mais moi, je pense que c'est fin de l'attente, vous rompez. Vous rompez une relation, vous rompez avec votre passé amoureux, mais pour moi, vous rompez... Ou alors, vous voulez rompre avec votre solitude, adaptée à votre situation. Voilà. Il y a une nouvelle situation pour vous. As de pentacle, valet de couple. Le valet de couple, c'est une nouvelle situation, c'est ce besoin de changement. Vous voulez changement, vous en avez besoin de toute façon, de ce changement dans votre vie sentimentale. Bien évidemment. Le soleil et la carte du chariot dans votre défi. vous voyez. Ouah, mais c'est bizarre. J'ai trois de pentacle, trois de pentacle, as de pentacle, as de... Il y a quelque chose de nouveau pour vous ? Ah oui, en même temps, avec l'as de pentacle, je le savais déjà qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais oui, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Pardon, je m'égare, mais c'est souvent le cas, moi. je pense pour vous que... Il y a peut-être une rupture qui donne lieu à une procédure. Il y a peut-être une procédure juridique aussi. Je ne l'ai pas dit avec la carte de la justice, mais je vais le dire. Pour moi, il y a quelque chose qui vous libère. Vous allez pouvoir avancer. J'ai envie de vous dire la carte du soleil et la carte du chariot, mais les choses sont claires. C'est en avant vers de nouvelles aventures. Mais complètement en avant vers de nouvelles aventures. Avec la carte du chariot, on reprend les choses en main, on reprend le contrôle. Le contrôle est entre vos mains. On gagne en sang-froid. Vous voyez ? C'est ça la carte du chariot. C'est le fait d'avancer. C'est le fait d'évoluer, de bouger, les choses avant, de se mettre en place. Votre défi, c'est de ne pas rester dans la passivité. C'est de ne pas rester dans l'immobilisme, j'ai envie de dire oui. Oui. Oubliez quelque chose et avancez. Je ne sais pas si c'est une relation avec laquelle vous mettez factuel ou quelque chose du passé. Je remets une. mais ce n'est pas vrai. La carte du monde qui revient. Soleil, chariot et monde. Eh ben, dis donc. Ouais. La carte du monde, pour moi, vous tournez une page, c'est fini, terminé. stop, la boucle est bouclée, c'est la fin. On tourne la page et on avance. Oui, et on va pas, je suis désolée, mais je vais dire, on tourne une page et on va passer de beaux moments avec de nouvelles personnes. Bah, j'ai quand même envie de le dire comme ça. C'est votre défi. Mais vous hésitez à tourner une page et à avancer. Vous voyez ? Oui, vous hésitez à tourner une page et à avancer et pourtant, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, est-ce qu'effectivement, là, vous venez de rencontrer une personne, c'est tout beau, c'est tout nouveau, c'est tout frais et ça vous fait peur ? Parce que votre passé a été compliqué, parce que vous y êtes encore attaché, accroché à ce passé, oui, pourquoi pas ? Ouais, c'est pas forcément tout le temps évident. Et ouais. Après, je vais dire autre chose. Peut-être que certains versos, on avait le 7 d'épée, non ? Je ne sais plus. Mais peut-être que certains versos vivent une relation cachée, quelque chose qui est vécu peut-être dans le secret. Je vais continuer. Je recouvre une autre d'épée. Vous avez peur de faire un choix. Vous, vous avez peur de faire un choix. Le 5 de Pentacle revient. Le 2DP, c'est une carte de choix. On doit faire un choix. Alors oui, on ne fait pas de choix sur un coup de tête avec le 2DP, mais vous n'allez pas jongler éternellement. le 2DP, c'est une décision que vous hésitez à prendre. Voilà. Alors si on n'est pas prêt, bien évidemment, on attend. Mais en fin de compte, vous allez devoir trancher pour aller dans une direction ou dans une autre. C'est vraiment ça. Oui, ça vous... En fin de compte, vous devez trancher en toute sérénité. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais vous devez trancher en toute sérénité. Oui. Vous devez vous apaiser pour faire un choix avec le 9DP et la carte du 2DP. parce qu'il y a trop de stress, il y a trop d'anxiété. On doit reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle. Vous voyez ? Comment je vais dire ? De certaines émotions. Je vais le dire comme ça, pardon. Mais c'est ça. Oui. Sortir de ce stress, de ces doutes, de ces peurs, de ces pensées négatives, de ces inquiétudes, d'un sentiment de culpabilité, pourquoi pas ? Vous devez surmonter, en fin de compte, vous devez surmonter vos peurs, vos angoisses pour faire des choix. Vous libérez du fardeau de vos inquiétudes pour faire un choix. Parce qu'autrement, c'est compliqué de faire un choix. Ben oui, bien évidemment. Trop compliqué de faire un choix. Cinq de Pentacle. Les choses sont difficiles. Il y a des peurs autour d'un changement ou d'une fin. Voilà. Bon. Eh oui. Le monde. Le fou. Et là, nous avons la carte de la lune. Alors la lune. La lune parle d'écouter votre intuition. La lune, c'est aussi parfois le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'il y a quelque chose qui est caché. J'en parlais tout à l'heure. Pourquoi pas ? Il y a peut-être quelque chose qui est caché. Ouais. Est-ce que... Est-ce que... De toute façon, on quitte. Il y a des déceptions qui vous donnent envie de quitter une situation, une personne. Il y a quelqu'un qui part du domicile conjugal. Moi, je vais le dire parce que c'est une possibilité. Voilà. Alors tout le monde ne sera pas marié. Tout le monde ne... Mais... Oui, pourquoi pas ? C'est complètement possible. Parce que la lune peut aussi représenter la foyer, la foyer, le foyer, la maison. Dieu. Oui. Ouais. Pour moi, c'est comme si... Je vais le dire. Pour moi, il y a certains versos où vous pouvez retrouver le bonheur. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Oui, ok, d'accord, très bien. Mais... Pour moi, vous pouvez retrouver le bonheur. Après, bien évidemment, avec la carte de la lune, si ce n'est pas des choses qui sont cachées, c'est le fait d'écouter votre intuition. Vous voyez ? Une relation peut être fluctuante avec la carte de la lune, vous voyez ? Comme les phases de la lune. Dans la certitude, on ne sait pas trop quoi penser de l'autre, on ne sait pas trop quoi faire. On est en quête de réponse, on a la carte de l'ermite, peut-être qu'on a envie de faire un break, peut-être qu'on a envie de faire une pause. Attention aux émotions en fleurs de peau, nous avons le neuf d'épée. Mais en fin de compte, vous devez faire le point sereinement. Vous voyez ? Oui. Parfois, avec la carte de la lune, je vais dire, on peut être aveuglé par des sentiments, on ne voit pas la personne comme elle est, la relation comme elle est. Vous devez faire le point sur vos sentiments, le point sereinement, vous devez faire le point sereinement sur la situation, être dans le discernement pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir trancher, pour pouvoir... Eh oui ! C'est intéressant parce que j'ai le 8 de bâton qui évoque le mouvement rapide, mais ce n'est pas possible. Ça parle de rapidité. Je suis désolé, les versos. Ça parle de rapidité, de mouvement. L'énergie est à son comble. Ouais. Une révélation rapide de secret. Une montée rapide de l'émotion. Pourquoi pas. L'issue de la guidance. Alors, je vais quand même parler de l'issue de la guidance qui est quand même la carte du monde et la carte du fou. Une rencontre qui vous fait... Oh ! Une rencontre qui vous fait tout quitter. Je remets une. L'issue de la guidance, c'est le fou. Le fou, il ne reste pas sans bouger. Le fou, il fait le premier pas dans une nouvelle aventure. On a l'as de pentacle. Il ne se laisse pas limiter par la peur. On a le 9 d'épée. Il est au bord d'un précipice de changement. Il n'en a pas peur. Il ne le craint pas. Il ne retournera jamais en arrière le fou. Non. Bienvenue dans votre aventure. C'est ça la carte du fou. Il se lance dans une aventure inconnue. La boucle est bouclée. Le monde, c'est la fin pour la fin. Quelque chose est terminé et on se lance vers autre chose. Mais c'est ça. Donc, il y a une rencontre qui peut vous faire quitter, tout quitter. Pourquoi pas ? C'est une possibilité. En tout cas, vous mettez fin à quelque chose et vous partez vers autre chose, quoi qu'il en soit. Oui. Avec l'as de pentacle, la nouvelle opportunité. On rencontre quelqu'un, d'un coup, on quitte tout. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Pourquoi pas ? Je vais en mettre une. J'ai envie d'en remettre une dernière. Ouais. C'est comme s'il y avait un retournement de situation. De toute façon, le fou, il tourne la page. J'en remets une avec le vent des fous. On déménage alors, peut-être. Oui, pourquoi pas ? Le 4 de bâton. Le 4 de bâton parle de stabilité, de structure. Ça évoque la joie, le plaisir, la fête, la paix. au sein d'un lieu. Alors, effectivement, peut-être que certains versos, peut-être qu'on déménage, bien évidemment. Un nouvel lieu, un nouvel endroit pour vivre, son petit havre de paix. On va vers plus d'harmonie. Franchement, ouais. Le 4 de bâton, généralement, c'est un signe positif. La réalisation, la célébration. Mais oui. En tout cas, vous sortez certainement de conflits, de problèmes. Il y a une transition pour vous. Il y a un changement pour vous. Il y a un nouveau départ joyeux, sans crainte, rafraîchissant. Il y a quelqu'un là qui est sur le point d'entreprendre un voyage heureux, rempli de liberté, rempli de célébration. Je vais le dire avec la carte du 4 de bâton. C'est ça. Oui. Il y a un sentiment de contentement et de joie. L'issue de la guidance, c'est un sentiment de contentement et de joie. Que voulez-vous que je vous dise, les versos ? C'est ça. Allez, je prends encore une carte pour vous. Alors, bien sûr, le 2 de Pentacle, vous allez devoir faire un choix. Donc, si vous ne faites pas de choix, effectivement. Généralement, quand on ne fait pas de choix, il ne se passe rien ou alors c'est les autres qui font des choix pour nous. C'est moche, non ? Enfin, moi, je n'aime pas qu'on fasse des choix pour moi en tout cas. chacun fait ce qu'il veut. Allez, verso Sentimental, mois d'avril 2024. Verseau, oh ben, fais tout tomber. Verseau Sentimental, 2024. bien sûr, je le savais, je le pressentais. Allez, je vais aller la chercher puisqu'elle ne veut pas venir. Rêvez un peu. 51. Je vais vous la lire et vous adapterez en genre. Oh ben, super courte, dis donc, super courte. J'ai dit adapté en genre ? Je ne sais plus. Ben, je le redis, adapté en genre. Tout comme un amoureux surprenant sa bien-aimée avec un bouquet de fleurs, le divin vous bénit de son inspiration. Alors, rêvez un peu, laissez errer votre imagination. Que se passerait-il si ? Qu'est-ce qui est possible et réalisable ? Brisez le rigide mur des attentes et des espoirs. Ce n'est pas parce qu'une chose était qu'elle doit continuer à être de la même manière. Alors, rêvez un peu et recevez votre cadeau spirituel. Cet oracle vous offre le message suivant. Un don d'inspiration spirituelle va où vous est déjà parvenu. Ce n'est pas une folie. Le fou, c'est un cadeau du divin. Recevez-le et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Mais c'est ça. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Il y a de nouvelles possibilités dans votre vie sentimentale. Alors, bien évidemment, je vais quand même le dire, il y a quelque chose qui ne peut pas continuer comme c'est là, maintenant. Là, il y a certains versos qui sont dans une situation, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, je vais le répéter. le fou part dans une nouvelle aventure. Le fou, il s'en va. Il va vivre ailleurs, il fait peu importe. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Je n'incite personne à divorcer, je n'incite personne à quitter son partenaire. Les guidances sont là pour aider les gens qui ont besoin de réponses. Vous voyez ? Si la guidance, vous vous dites non, moi je ne veux pas partir de mon foyer, bien évidemment, vous n'en partez pas, mais c'est une évidence. Que les choses soient claires. L'as de Pentax, c'est pour vous les versos. Je vais quand même dire autre chose. Après, voilà, c'est une guidance générale. Si on veut rester dans une relation difficile et compliquée, les choses, de toute façon, ne doivent quand même pas rester en l'état, quoi qu'il en soit. Il y a des changements à faire, des transformations à faire. L'as de Pentax. L'as de Pentax symbolise, pour moi, dans la vie sentimentale, une nouvelle opportunité. Dans le domaine amoureux, oui, encore une fois, ça se présente dans le monde du travail. Par la rencontre de quelqu'un qui exerce le même métier que vous. Si vous êtes fixé l'objectif de rencontrer quelqu'un, ça pourrait bien se produire. Vous voyez ? C'est ça. Pour moi, au mois d'avril, on vous parle d'aller, vous faites ce que vous voulez, on vous parle d'aller vers de la nouveauté. Avec l'as de Pentax, on est invité à tester quelque chose de, c'est pas beau ce que je dis, on est invité à tester quelque chose de nouveau. Et avec le fou, je le répète, on se lance dans une aventure inconnue. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un très beau mois d'avril, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.